n'est-il pas mignon bonjour youtube comment ça va oui aujourd'hui on va parler d'un produit très cool et encore une fois dans mon premier alors comme d'habitude on n'oublie pas de lâcher son plus beau pouce blanc bleu ou rouge dans la barre des pouces blanc bleu ou rouge on connaissait celui-ci le home pod classique et bien je vous présente désormais son petit tout petit frère même le home pod mini ça fait plus de deux semaines que je m'amuse avec l'homme pod mini chez moi il est donc temps désormais de vous faire mon test complet de ce nouveau produit cette enceinte connectée qui vaut 99 euros le home pod mini reprend toutes les bases du home pod mais dans un format deux fois plus petit en taille mais surtout beaucoup moins large parce que à peu près sa circonférence fait la taille du plastique blanc qu'on a au dessus du home pod donc c'est vraiment tout petit mais c'est surtout très léger 345 grammes contre 2,5 kg pour le home pod il n'y a rien à voir et honnêtement je trouve que ce petit produit est super joli on dirait un petit bougeoir un tout petit pot de fleurs c'est très mignon c'est très beau et ça se fonde en n'importe quel intérieur il est d'ailleurs toujours dans le même tissu mèche que le premier home pod dans deux coloris noir ou blanc moi j'ai décidé de prendre du blanc parce que j'ai des home pod blanc et que ça se marie mieux dans mon intérieur et le produit n'a pas de batterie donc il est obligatoirement nécessaire de le brancher au courant pour qu'il fonctionne un câble est donc lié au home pod câble tressé messieurs dames qui se finit non pas comme le home pod classique avec la prise d'un pays par exemple la france mais il se finira en usb c'est ce qui signifie qu'on doit lui rajouter un petit chargeur de 20 watts qui est bien entendu fourni dans la boîte pour pouvoir le connecter un peu partout ça c'est une très bonne chose parce que ça permet par exemple si demain tu pars pendant six mois à vivre à l'étranger et bien de prendre pourquoi pas ton home pod mini avec toi et de juste changer l'embout au dessus on retrouvera les boutons du volume qui à l'inverse du home pod premier du nom et bien sont inscrits sont imprimés ils ne bougeront pas parce que souvenez-vous pour le premier home pod dès lors qu'il s'allume les boutons plus et moins s'allument ici il reste toujours actif à l'inverse on aura une petite animation blanche dès lors que le home pod sera en écoute et dès lors que l'on viendra à invoquer siri on aura une animation qui partira un peu en couleur comme aujourd'hui le logo de siri bref c'est un produit qui reprend vraiment tous les points aujourd'hui que l'on connaît dans le home pod mais dans une version beaucoup plus miniature et apple a eu la très bonne idée de ne pas reproduire le même design à l'identique en version plus petite là ce nouveau design est très sympa aussi il viendra se placer beaucoup plus facilement dans n'importe quelle pièce dans laquelle le home pod était peut-être trop gros ou trop puissant ou très certainement peut-être trop cher pour la pièce en question ici ça ne coûte donc qu'on l'a vu que 99 euros et on a vraiment l'impression d'avoir en face de nous un produit qui vaut beaucoup plus cher designement parlant donc rien que sur ce point apple a fait un super bon travail mais bien entendu le home pod ça ne s'arrête pas qu'à ça pas qu'à un produit extérieur c'est également une enceinte ce petit produit taille oblige on ne pourra pas avoir autant de technologies embarquées que le gros home pod et ça c'est clair net et précis toutefois ça ne veut pas dire que le son est beaucoup moins puissant on va tester ça là où sur le home pod classique on avait un boomer au dessus pour des basses bien profondes avec six micros tout autour pour capter la voie d'utilisateur qui viendra lui poser une question mais aussi et surtout cette twitter placée en dessous à 360 degrés pour propulser les basses vers l'extérieur et pour qu'elle puisse se réfléchir sur les murs et bien pour le home pod mini ce sera un peu différent parce que oui la taille est quand même bien plus petite on retrouvera donc un gros driver au centre du produit pour propulser des basses profondes et cristalline il y aura également deux radiateurs passifs sur les côtés pour justement pousser ces fameuses basses quatre micros à l'intérieur à l'inverse de six micros comme le home pod classique et enfin la partie en bas du produit qui sera là pour propulser le son vers la surface sur lequel il est posé pour que ça puisse se réfléchir et donc se propulser dans la pièce bref on voit le home pod mini ne lésigne pas du tout sur les technologies embarquées après qu'est ce que ça vaut dans les faits malheureusement pour vous il ne sera pas possible de vous déplacer en apple store pour tester le home pod mini hashtag confinement donc je vais faire quelque chose que je fais habituellement pas dans des vidéos c'est vous faire écouter le son du home pod mini comparé au son du home pod classique pour que vous essayez un peu de faire votre propre avis même si on sait en réalité ce sera pas exactement pareil de ce que vous allez voir dans cette vidéo par exemple voici le home pod mini configuré à 50% comparé à un home pod classique configuré lui aussi à 50% maintenant on monte le son du home pod mini à 80% et on laisse le son à 50% du volume du home pod classique donc on le voit le home pod mini est largement moins puissant profond que le home pod classique et en soi c'est normal il n'y a pas du tout la même caisse de résonance et la même taille c'est clair le home pod mini offrira moins de coffres et en verra moins les bases dans la pièce simplement moi je trouve qu'il restitue vraiment bien le son qu'on écoute alors en vidéo encore une fois vous n'aurez pas le même ressenti et même écoute que moi j'ai ici dans cette pièce mais honnêtement je suis très agréablement surpris par ce produit il est très bon et ce que j'apprécie également c'est que dès lors qu'on monte le volume à un pourcentage assez élevé ça ne viendra pas cracher grésiller le son est bien restitué même si après plus on monte le son moins on a entre guillemets de détails dans la musique donc je vous conseille pourquoi pas de laisser au maximum à 80% vous aurez déjà un très gros son et qui suffira amplement et approximativement quand on met un home pod mini à 100% ça équivaut en termes de puissance non pas de qualité mais de puissance à un pod à 50% maintenant on va faire un deuxième test c'est de connecter deux en pod mini ensemble en stéréo à 50% il est comparé à deux en mode classique à 50% également en stéréo et chose à savoir pour ceux qui pourraient se poser la question il ne sera pas possible de connecter un home pod mini et un home pod classique en stéréo parce qu'ils n'ont pas les mêmes puissances donc ce serait pas possible en soi de connecter les deux ensemble le home pod mini serait bien plus limité en stéréo par exemple sur cette musique comme sur d'autres on n'aura pas la même musique dupliquée sur les deux produits ça c'est simplement du multiroom on aura certaines parties musicales d'un côté d'autres voix d'autres instruments sur l'autre il va y avoir directement un échange entre les deux home pods c'est hyper agréable à écouter et franchement je pense que vous avez déjà testé du stéréo c'est un peu comme au cinéma le son se balade c'est génial le son est plus profond stéréo que quand on a un seul home pod en même temps c'est normal et par exemple si on configure deux home pod mini à peu près à 50% du volume ça équivaut à peu près à un peu de mini à 80% du volume donc côté sonore le home pod mini remplit également super bien son job alors oui si on n'a pas une enceinte aussi puissante et d'aussi bonne qualité que le home pod classique mais c'est peut-être pas son but premier parce que à mon avis le but premier du home pod mini ne sera pas d'être une enceinte mais bel et bien un objet connecté qui embarque série pour gérer sa maison connecté via appel homme quitte il vous suivra de dire la fameuse phrase dit pastèque oui j'ai pas dit la vraie parce que tout simplement tout se serait lancé afin de poser tout et n'importe quoi comme question que ce soit des questions d'ordre culture générale des tables de multiplication quel temps fait-il combien de temps de trajet pour aller d'ici à là mais aussi pourquoi pas gérer la domotique de sa maison si comme moi vous avez plein de lumières connectées chez vous moi j'ai des nano leaf j'ai des philips you toutes sont connectées et c'est super pratique de dire allume la scène de tournage allume la scène de cinéma allume la chambre éteint le salon allume la salle de bain et c'est super pratique de faire ça juste avec la voix le home pod mini embarque la puce apple s5 qui était présente dans l'apple watch série 5 de l'année dernière une puce très puissante qui est plus rapide que celle par exemple qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le home pod et on peut aller encore plus loin vous savez si vous avez plusieurs home pod les placer dans plusieurs pièces et donc faire du multi room c'est à dire avoir la même musique partout en même temps et ça c'est super pratique si vous allez de votre chambre à votre salon en passant par la salle à manger la cuisine et la salle de bain vous continuez dans votre maison et directement vous écoutez toujours votre musique elle vous suit et ça c'est génial avec un petit produit comme ça à 100 euros c'est plus abordable qu'un gros home pod qui voudrait placer dans toutes les pièces nouvelle fonctionnalité qui est apparu avec le home pod mini mais qui aussi compatible avec le home pod classique les iphone les apple watch et carplay c'est la fonctionnalité interfun qui permet par exemple d'émettre un message d'un produit vers un autre produit typiquement vous êtes en train de cuisiner vous voulez dire vos convives qui sont dans votre salon un peu loin de la cuisine ou à vos enfants qui sont à l'étage que le dîner est prêt au lieu de crier dans toute la maison vous avez simplement à parler à votre home pod qui est proche de vous lui dire de communiquer votre message dans le salon à l'étage sur tous les haut parleurs ou sur un iphone en particulier ou un ipad en particulier et siri va directement enregistrer votre voix et les mettre dans la pièce en question ou sur le home pod en question je trouve ça très génial après cela nécessite quand même d'avoir plusieurs home pod mini par exemple mais surtout d'avoir une très grande maison et c'est là où je me dis que cette fonctionnalité d'interphone a plus été créée peut-être pour le marché américain où ils ont tous d'immenses maisons que le marché français ou la plupart quand même des français ont des appartements mais après c'est déjà bien que ce soit là vous aurez la possibilité de demander à siri de faire telle ou telle recherche sur votre home pod et en plus de ça siri pourra désormais vous envoyer sur votre iphone les résultats de vos recherches avec pourquoi pas des photos des vidéos des articles pour agrémenter tout simplement les propos qu'il va raconter et deuxième fonctionnalité qui lie encore plus votre iphone au home pod qui était déjà disponible avec le home pod premier du nom c'est tout simplement la possibilité de commencer une musique un appel ou un podcast par exemple sur le home pod approcher son iphone et continue ça sur l'iphone et inversement c'est génial vraiment quand vous écoutez la musique chez vous que vous devez partir vous avez juste approcher votre iphone et vous récupérez la musique sur votre iphone et inversement vous arrivez chez vous vous approchez votre iphone du home pod et tout se met dans votre maison c'est génial donc pour conclure là où principalement le home pod était une très bonne enceinte audio qui embarquait siri à l'intérieur le home pod mini est un très bon assistant vocal qui en plus de ça peut permettre d'être une enceinte audio je sais pas si vous voyez la nuance donc est-ce que je vous conseille moi le home pod mini totalement j'adore ce produit moi je suis un grand fan du home pod alors le home pod mini encore plus vous aurez une très bonne enceinte de qualité vraiment avec un siri qui s'améliore petit à petit même s'il n'est pas encore à la hauteur de google assistant ou d'amazon avec ça mais c'est un bon début donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas les commentaires sont là ce produit sort le 16 novembre prochain à 99 euros donc vous l'aurez compris je pense que vous l'avez déjà mis mes gros pouces bleus dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo et puis voilà on se retrouve très bientôt pour parler d'autres produits high tech très très cool prenez soin de vous à très vite je vais écouter la musique bye bye